Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration ce matin qui provoque ici une sortie de la dynamique haussière. Alors on avait eu une fausse sortie en début de semaine, on était repassé ici au delà du support et hier on a eu un signal de sortie encore une fois. Donc cette double sortie ici autant sur le premier cas on aurait pu penser ici qu'il s'agissait d'un faux signal, autant là le fait qu'on sorte encore de cette de cette dynamique par rupture baissière du support oblique nous montre qu'on est tout simplement en train de changer de dynamique. Alors suite à l'inscription ici de ce nouveau plus haut significatif on est toujours dans une dynamique haussière puisqu'il y a inscription d'un nouveau plus haut mais on n'est plus ici sur une évolution qui se fait au dessus de ce support. Donc la dynamique reste haussière mais portée par une dynamique qui va être différente et certainement qui va s'affaiblir par rapport à la dynamique initiale. Du point de vue des indicateurs techniques on a une configuration qui marque le pas, on a notamment sur le MACD ici des cours qui se rapprochent, enfin l'histogramme qui se rapproche ici de sa zone neutre et ce que nous pouvons noter aussi c'est que nous avons ici une succession de points hauts qui se fait d'une manière négative sur le RSI avec même ce point haut ici qui ne parvient même pas à atteindre le niveau, la zone de surachat alors que si on revient sur les cours et bien nous pouvons voir ici que nous avons inscription d'un nouveau plus haut sur cette phase. Donc attention il s'agit d'une divergence baissière et cette divergence si elle a été validée et bien pourrait nous donner, enfin confirmer en tout cas l'affaiblissement que nous avons sur la dynamique actuelle. Alors selon cette configuration ce qu'il va falloir surveiller c'est justement la force de cette sortie de dynamique. Il est clair que ce support va devenir de moins en moins représentatif dans les heures voire les jours à venir. Maintenant il va falloir s'en remettre au niveau horizontaux. Le niveau horizontal majeur que nous avons ici c'est la zone des 5050 de points. Cette zone qui a été franchie ici sur GAP et qui agit depuis en tant que support et bien est le garant d'une poursuite de la dynamique haussière même si nous ne sommes plus sur la même dynamique que ce que nous avions auparavant. Pour confirmer cela donc il faudrait que les cours évoluent ici au delà de cette zone horizontale, au delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc valide un nouveau plus haut significatif. Si tel était le cas même si on sort ici de la dynamique et bien on a toujours la poursuite d'un mouvement qui serait haussier. Par contre si les cours repassent ici sous cette zone des 5052 points on aura le comblement du GAP ici qui viendra commencer à faire son effet. son éventuel complément nous donnerait des informations sur la poursuite de la dynamique mais surtout le point d'invalidation de la poursuite donc de ce mouvement haussier se ferait sur une éventuelle rupture baissière des 4946 points. Et l'éventuelle rupture ici des 5052 points pourrait être le premier pas, le premier pas d'alerte ici qui nous donnerait un possible retour 1 sur ce premier gap, 2 sur cette zone ici qui est un gap plus intraday, il n'y a pas de gap en délit sur cette phase et 3 une éventuelle rupture ici de cette zone de points bas. Donc à surveiller aujourd'hui éventuellement la rupture des 5052, on pourrait descendre jusqu'à 5040 points pour tester ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ensuite sous les 5040 points on commencerait à combler ici ce gap donc le comblement éventuel selon si on clôture au dessus ou en dessous, eh bien nous donnera des informations et puis éventuellement donc le retour sur la zone des 4980 points. Si on atteint dans les prochains jours les 4980 points, eh bien le signal ici d'affaiblissement pourrait se transformer en retournement car une rupture de ce niveau, eh bien nous donnerait des objectifs inférieurs à la zone de points bas ici que nous avons à 4946 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du matin. Alors d'un point de vue un peu plus macro-économique, les news majeures débuteront en Angleterre à 10h30 avec les chiffres de vente au détail donc qui seront dévoilés et qui pourront éventuellement apporter de la volatilité sur certains indices européens et sur toutes les paires de devises libellées en livres sterling. A 11h nous aurons la balance commerciale de la zone euro suivie à 14h d'un discours d'un des membres de la Banque Centrale Européenne, M. Benoît Cœuré. A 14h30 du côté des Etats-Unis, nous aurons les chiffres de vente au détail qui seront dévoilés donc c'est une statistique majeure que vous pourrez vivre en direct lors du Trading Live qui démarrera à 14h et concernant les news majeures, eh bien ce sera tout pour ce jour. Voilà, je vous souhaite une bonne séance, on se retrouve à partir de 14h pour le Trading Live toujours sur le site boursicoté.com. de la Banque Centrale Européenne, M. Benoît Cœuré. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501